Je m'appelle Laetitia, je suis professeure des écoles. Ce matin, j'étais à l'Assemblée Générale à Saint-Charles sur les problèmes de l'éducation. Et Augustin Legrand est venu faire une information sur ce mouvement ce soir. J'ai décidé de passer pour montrer mon soutien à ce problème très important en France. Après, c'est vrai que ça me touche aussi parce qu'en tant qu'institut, je travaille dans les quartiers nord de Marseille où mes élèves vivent majoritairement le mal-logement et que forcément, quand on est mal-logé, ça influe sur toute sa vie. Comment tu le ressens, tes élèves mal-logés ? Comment tu le ressens en classe ? C'est des élèves qui font leur devoir dans la salle de bain, qui font leur devoir sur le lit avec les frères et soeurs qui sont nombreux dans la même pièce et qui n'ont pas du tout les conditions requises pour travailler. Comme moi, j'ai eu la chance de les avoir par exemple. Je me pose plein de questions. Je me dis que ceux qui arrivent, ils ont vraiment du courage et de la force parce que ce n'est pas du tout évident. Qu'est-ce que tu penses du campement des donkey shots ce soir sur le Vieux-Port ? Je sais que ça s'inscrit dans un mouvement plus large puisque vous faites le tour de France. Donc je trouve ça très bien. J'espère vraiment que ça aura peut-être plus d'impact aussi dans les autres villes parce qu'il y a du monde ce soir mais ça aurait pu être aussi plus important. Après, de toute manière, je pense qu'il n'y a qu'en faisant des actions comme ça sur le terrain, en essayant de mobiliser les gens et en médiatisant aussi tout ça, que ça peut avoir un impact et qu'il faut trouver tous les moyens possibles pour mettre la pression au plus haut degré. Donc je pense que ça peut fortement jouer.